Le 10 février 2024, Paul Billa avait déjà ouvert le bal en disant des milliards et des milliards qu'il faisait des sacrifices énormes. Et par la suite, il a prescrit au ministre des Sports de pouvoir donc remettre le train sur des rails. Aussitôt dit, aussitôt fait, jamais on n'a vu une parole de Paul Billa aussi vite appliquée. Et d'ailleurs, c'est tout le gouvernement qui s'est mis en branle, puisque cette fois-ci, c'est au niveau du premier ministre, au premier ministère dont Joseph John Gouquet, que les membres de la fédération, dont Samuel Eto'o et son staff, ou alors ses collaborateurs, ont été auditionnés. Et bien sûr, c'est aussi là-bas que des mesures conservatoires ont été prises, à savoir que contrairement à ce que Samuel Eto'o vous dit, que c'est plutôt désormais le ministre des Sports qui aura la responsabilité, la charge des équipes nationales. Donc, les millions et non-tables. C'est aussi à lui qu'elle viendra de pouvoir choisir qui sera le futur sélectionneur, et non Samuel Eto'o, qui lui a déjà donné un nom, Tudogo, mais a tout de même précisé que c'était à Billa de donner le dernier mot. Billa va-t-il donc désenguer son ministre, après avoir fait que la première fois, comme c'est ça, ou qui était soutenu par le ministre, soit jeté en brousse ? Non. Billa, cette fois-ci, ne pourra pas le faire, puisque Moëlle est commis sûr de lui, et surtout quelque chose qui se joue au premier ministère, où Samuel Eto'o n'est pas aussi aimé que ça. D'ailleurs, lui-même le précise, que dans le gouvernement, il s'entend mieux avec le secrétaire général à la présidence de la République. Billa, généralement, prescrit tout au secrétaire général de la présidence de la République. Mais sachant qu'il est dans l'ami de Samuel Eto'o, il a envoyé Samuel Eto'o chez l'ennemi de Samuel Eto'o. Le premier ministre, puisque d'ailleurs, Ndialla Kouane, faut-il le dire, était soutenu par le premier ministre. Et on sait très bien que le premier ministre, Joseph John Kouké, n'a jamais accepté cette façon que Samuel Eto'o, qui était aussi anglophone, était un grand brontosaure du RDPC. Et ça a donc commencé avec, bien sûr, un autre ennemi qui, malheureusement, pour Samuel Eto'o, est assez costaud. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas le seul ennemi de Samuel Eto'o. À côté, Samuel Eto'o a aussi des gens comme son propre oncle, Joseph Antoine Bell, auditionné, le Jigui, c'est Jigui. Ce n'est pas le seul. Il faut savoir que partout là-bas, non seulement le ministre des Sports, mais aussi, Samuel Eto'o doit savoir que l'affaire avec quelqu'un comme Yannick Noir est en train de pendre comme l'épée au-dessus de sa tête. Et ça peut tomber à tout moment. Yannick Noir est étudiant, est français. Or, le palais d'étudiant, c'est sur le terreur de Yannick Noir. Et il est l'ami intime de Frambia. Et Frambia est l'ennemi intime de Samuel Eto'o. Puisque Frambia est l'ami intime de Samuel Eto'o. C'est l'aristocratie. C'est l'aristocratie. C'est l'aristocratie. L'aristocratie. De celui qui a été l'ami intime. L'aristocratie, les enfants. Ibrahim Momonjoya. Nous avons donc, devant Eto'o, des gens qui sont prêts à lui faire la peau. Et aussi, il faut savoir qu'il y a l'affaire du coq sportif. Qui est en train de pendre sur son nez. Quand on voit le passé, comment ça a souvent fonctionné? C'est comme un rouleau congresseur. J'avais déjà annoncé. Et quand j'ai dit que Paul Villa a repris la main. Ou plutôt a redonné la main à moi, les combis. C'est encore pour piéger Samuel Eto'o. Lui, il s'est précipité à aller dans un média international. Il s'est précipité à aller dire que c'est lui qui a toujours la main. Oui, selon les textes. Mais Paul Villa, il s'en fout et perdiment des textes. Une situation similaire où, quand l'État, ou quand le gouvernement n'est plus avec toi, quel que soit ce que tu fais, ils te mettent dans la nasse. Et vous avez suivi, auprès de ses pères, ou encore auprès des instances dirigeantes du football. Samuel Eto'o a aussi la main des ennemis. Vous-même, vous avez suivi comment est-ce qu'il dit lors de l'interview. Qui va porter plainte contre qui? Contre la cape de qui? De Mosepé, l'homme milliardaire. Qui? Elle a mis un thème de qui? De Gianno Infantino. Gianno Infantino, c'est qui? C'est le monsieur qui dirige la FIFA. Et qu'est-ce que peut faire la FIFA? La FIFA peut rapidement décider de nommer un comité de normalisation. Avant d'y arriver, il faut savoir que moi, les combis, sur certaines choses que Samuel Eto'o n'a pas mis à dire, est liée à Paul Bia. C'est un gang qui fonctionne depuis. Il n'est pas arrivé au pouvoir par hasard. Il n'avait qu'à se renseigner vers les années 2000. Parce qu'ils font partie des mêmes obédiences religieuses. Les mêmes loges. Les mêmes sectes. Et tout. Parce que nous, les combis, il a beau être compétent, commettre toutes les gaz, détourner et tout et tout, Paul Bia continue à l'écouter. C'est donc un piège qu'on avait tendu parce qu'on voulait juste exploiter la notoriété de Samuel Eto'o. Et on a cru qu'il allait certainement permettre au régime de briller, de briller. Et l'élection présidentielle arrive en 2025 où Paul Bia sera candidat. Il ressort de ses équipes. Et il prend donc, il fait, il l'offre aux autres comme pour le poste pour le sacrifice. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Est-ce qu'il faut que je reparle encore le docteur ? Qu'est-ce qu'il faut que je te dise ça ? En quelle langue ? Ce que le bonhomme est en train de te dire. Voici ton ami ici, Rémi. S'il y a quelqu'un qui est mon dos avec toi, docteur, c'est Rémi. C'est un gars qui te protège beaucoup. Je dis ton tous les jours. Le petit, le petit. Le voilà qui te dit aujourd'hui de manière froide ce que je te dis depuis. Vous les églésiens, je vous explique toujours que vous, je ne sais pas quand vous êtes soutenus par des pauvres, ce n'est pas bien les enfants. Quand vous voyez les gens vous soutenus, vérifiez s'ils ont faim. Les enfants, si tu joues au foot, tu joues au football, tu fais de la musique, tu entends les Camerouniens en train d'applaudir, vérifie s'ils ont faim. S'ils ont faim, rejette leurs applaudissements. Si tu vois un Camerounien en train de venir vers toi, il dit que c'est toi le meilleur, c'est toi le chef, c'est toi celui qui monte et qui descend, vérifie s'il n'est pas riche, rejette ses applaudissements. Rejette ses applaudissements, rejette sa sympathie, rejette son amour, repousse-le. 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 Toutes les équations, j'ai détaillé ça ici à la clinique. Je t'ai même dit que toi, Njitap, vous n'êtes pas les enfants du Serai. Je t'ai pris des exemples et je t'ai dit que tu vois les moelles en combi, tu vois les bonbons Njoya, tu vois les Yannick Noah. Un, c'est les enfants. Quand parfois vous vous lèvez contre moi, je vous dis que moi, je suis un enfant du Serai. C'est un enfant qui est né dans la marmite. Je sais exactement ce qui se passe. Les gens qui sont, toi, tu es entré au palais, tu savais jouer au foot. Tu es entré dans la machine politique globale, tu savais jouer au foot. Donc, tu es entré là comme un pion utilisable et jeté et jetable après usage. Et jetable après usage. Et personne ne va empêcher. Tu vois là, maintenant, tout le monde que c'est Pomba lui-même qui décide. Pourquoi ? Parce qu'il joue sa propre tête. C'est tout comme vous. On va faire un live tout à l'heure. Là, je vais vous expliquer que dès que on a vu tout, vous avez vu toutes les photos, les machins, il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur du R qui peut venir à l'élection en 2025. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas candidat. Ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas des hommes. Quand tu voulais vous les voir marcher, les vandoyos, les gongos, ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas des émasculés. Ils ne peuvent rien faire. Tu leur donnes même une petite boutique pour gérer. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et quand on a vu tous les photos, ils voulaient dire non. Ça veut dire que Pomba est resté comme ça. Il a dit que les gars, s'ils veulent me chasser, moi, je m'accroche. C'est tout. Et c'est là où, quand je vous dis tous les jours qu'il n'y a aucun parti politique qui peut régler le problème du Camo, c'est le peuple. Par exemple, si vous, vous le laissez seulement Pomba et seulement candidat, ça veut dire que vous, vous êtes prêts à vous allonger. Lui ne peut pas finir sur ce truc sans avoir le plan de tout foutre. Ça n'est rien. C'est ça le problème. Mais non, ce n'est pas le débat de cette capsule-ci. Le débat de cette capsule, c'était sur toi, mon pote, le docteur Dadis. Là, j'espère que tu écoutes le warning qui vient de la bouche de Raymond Reddington et que vous, laissez le gars la sortie du bruit, les gars. Vous voulez qu'on le tchoppe, pourquoi ? Pourquoi vous voulez qu'on l'arrête ? Église, pourquoi vous voulez qu'on arrête le docteur ? Pourquoi vous ne le laissez pas partir ? Pourquoi vous ne le laissez pas partir, les gars ? Libérez ses frères. Il va vous servir à quoi ? Libérez-le. Mon frère, quitte entre les mains de ses charognards. Bouge ta route. Je te promets, frérot, ne les écoute pas. Je vais déposer ces enfants, je vais protéger cet enfant, je veux, je veux, quitte entre les mains de ces mots-là, frérot. Bon. Le mot qu'on abîme d'ailleurs, c'était papa.